bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va apprendre à faire ce magnifique objet donc ça peut être plein de choses des poids crayons si vous le faites plus petit ça peut être des pots pour mettre les spatules vous pouvez mettre des plantes dans la salle de bain pour mettre vos produits enfin il ya énormément d'options dans le tutoriel vous allez voir que je vous donne je vous pose une question en fait si vous aimeriez que je vous montre le fond voyez on est limité en fait un plan illimité pour faire vraiment très très grand pourquoi pas en fait faire des choses des paniques beaucoup plus grand en fait à vous de voir et donc voilà alors il est composé de ce magnifique point qui bien sûr c'est lui le protagoniste il est vraiment juste magnifique vous n'avez dans ce dans cet ouvrage aucun aucune démarcation comme vous pouvez le constater vous même il n'y a pas de démarcation donc on peut pas savoir où ça s'arrête où ça commence donc voilà alors le point est juste trop joli il a comme un relief en fait qui se forment donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui j'espère que le projet d'aujourd'hui vous plaît et sur ce écoutez on passe au papa pour réaliser cet ouvrage il va vous falloir du fil homie donc c'est un fil exceptionnel c'est du fil rembourré en fait vous avez beaucoup de couleurs donc moi j'ai déjà fait un cache pour de cette couleur là vous le verrez à travers les blogs ou à travers mes vidéos je les mets déjà dans mon atelier ensuite donc de cette couleur là qui est la couleur 02 et puis celui ci le deuxième que j'ai réalisé je les fais avec la couleur 01 donc voilà c'est un fil génial pour faire ce genre d'ouvrage et comme vous pouvez voir la tenue est juste fantastique c'est vraiment un cache pot comme vous pouvez acheter dans les magasins donc tout simplement pour réaliser cette taille là donc celui ci mesure au total 21 ans 22 cm voyez de largeur sur une hauteur de je vous dise pas de bêtises 17 cm donc pour réaliser celle là j'ai utilisé deux pelotes et un petit peu donc de pelote et un tiers voyez de la troisième donc par exemple si vous voulez en faire une plus petite si vous prenez quatre pelotes vous pouvez faire une en terminant par exemple de rang avant celle ci plus petite pour mettre une autre plante ou pour faire des pots à crayons et c'est ce que vous avez envie vous pouvez en faire des plus petites juste simplement en rajoutant une pelote de plus donc au lieu de 3 vous en prenez 4 donc voilà de quoi on aura besoin pour réaliser ce magnifique ouvrage il est très épais ce qui fait que vous avez une tenue exceptionnelle n'oubliez pas que les stocks s'écoulent très vite comme vous avez pu voir dans toutes les gammes donc n'hésitez pas à prendre le nécessaire avant qu'il n'est plus donc tout ça vous allez le crocheter avec un crochet numéro 8 mm pour avoir une tenue exceptionnelle vous allez avoir besoin d'une aiguille allen avec le gros trou et puis d'une paire de ciseaux et puis c'est tout donc voilà de quoi vous aurez besoin pour réaliser votre jolie peau on va commencer en faisant un noeud coulant ce noeud coulant on va venir donc le fixer par une maille en l'air à l'intérieur on va faire six maïs et ne laisserait pas beaucoup comme ça on pourra introduire l'écrou le crochet dedans ensuite donc une voyez vous restez souple quand même donc une 2 3 4 5 et donc notre sixième maintenant bien serré de toutes nos forces le jeu coulant pour unir ce petit espace maintenant ce qu'on va venir faire c'est tirer la boucle venir piquer dans la dernière des mailles dans ce sens là vous récupérez cette boucle là vous l'a fait glisser à travers le trou et vous passez l'ouvrage à travers la boucle regarde hop comme ceci et maintenant tire on ajuste bien et là on est prête pour commencer voyez vous remettez tout bien et vous allez voir qu'il n'y aura pas de démarcation donc maintenant ici on a la première des mailles en dessous vous avez comme une petite v vous allez piquer à l'intérieur parce qu'on va travailler au point jersey donc vous venez vraiment viser le milieu voyez faut ressortir entre les deux bras à chaque fois ici il y en a deux voyez ici à la 2,2,2 donc ici je suis ressorti entre les deux 1 et 2 donc ici une fois qu'on y est on ramène le film donc là hop on ramène le fil et on fait une maille en l'air au même endroit on pique et on refait une deuxième maille serré donc du coup j'ai fait une augmentation je passe dans la maille suivante je cherche la petite v qui est juste là une deux je pique au milieu voyez faut ressortir vraiment entre les deux je ramène et je fais ici une et deux mailles serrées je vais dans la maille suivante et je recommence la même chose je cherche la prochaine petite b qui est juste là au milieu je pique guidez vous un retourner vous avez ici deux morceaux il faut ressortir vraiment entre les deux vous ramener votre fils une maille serré et au même endroit une deuxième qui si je suis pas sûr d'avoir piqué bien voyez il faut juste retourner et vous voyez que là je suis au bon endroit on ramène le fil une deuxième maïs et donc ça c'est ce qu'il faut faire dans les six donc là on a déjà fait trois on va faire les autres ensemble on vient chercher la la v suivante qui est là on pique au milieu voyez automatiquement j'atterris derrière je ramène mon fils une et au même endroit toujours une deuxième maïs et riz je vais dans la maille suivante pareil la petite v au milieu je pique je viens vraiment atterrir entre les deux brins ici comme ceci je récupère mon fils une et deux mailles serrées dans la même bain de nouveau je vais dans la petite v suivante qui est juste là si vous l'écarter n'hésitez pas à aller là vous piquer dedans vous ressortez bien derrière à travers les deux petits morceaux donc là j'ai le fil d'une coulant mais comme vous pouvez voir je suis vraiment au milieu de ces deux petits bras donc on ramène le fil et on fait ici une et la deuxième maïs et riz exactement au même endroit maintenant c'est le moment de venir on tire la boucle maintenant on va venir tout simplement piqué à chaque fois dans la deuxième maille la première c'est toujours la maille en l'air voyez tout simplement et ici à la deuxième dans ce sens là vous piquer pour récupérer la boucle vous la faites glisser et vous tirez mais ici veillez bien que ça fasse comme si c'était un brin maintenant vous tirez un petit peu le fil et vous faites glisser le fond dedans hop à partir de là vous avez jusqu'à tirer le fils qui roya la bobby et on ajuste légèrement voyez pour que ça fasse comme si c'était une maille voyez tout simplement vous allez voir il n'y aura pas de démarcation avec cette manière là maintenant ici on a deux mailles serrées une et deux on pique au milieu de la première qui est ici dans la petite v vous piquer regarder derrière vous avez de nouveau les deux petits morceaux ici donc vous venez viser le milieu donc ici hop c'est là qu'on doit ressortir donc on va de l'autre côté on pique dans la première dans la petite v et on veille à bien sortir entre ces deux bras on ramène une fille et ici on fait une augmentation donc la première maille serré on la remplace par une maille en l'air on pique exactement au même endroit on ramène le film et on fait une deuxième maïs et riz là on a fait une augmentation dans la maille suivante donc dans la petite et suivante ce qu'on va travailler que dans la petite b puisque c'est le point jersey au milieu vous piquer vous vérifiez bien que vous êtes sorti à travers ici les deux brins 1 et 2 maintenant on ramène et on fait notre maille serré on va dans la petite v suivante je pique dedans je regarde je suis bien sorti entre les deux comme vous pouvez voir j'en ai un de chaque côté je ramène mon fils une et la deuxième maïs et riz ont fini la séquence par dans la petite v suivante on pique au milieu on ressort bien entre ces deux brins voyez comme ceux ci on ramène maïs et riz individuels et ça ce que vous allez venir répéter une augmentation une maïs et riz individuelle une augmentation et maïs et riz jusqu'à terminer lors j'ai terminé tout le tour j'ai terminé par une maïs et riz normal au milieu de la dernière petite vie maintenant pareil on tire la boucle on pique pas dans la maille en l'air de départ mais dans la maille suivante où il ya deux bras vous piquez dans ce sens là vous récupérez le fils et vous le faites glisser maintenant on tire légèrement de ce fils là et on fait glisser l'ouvrage à l'intérieur vous avez juste qu'une chose à faire c'est venir tirer comme ceci et là on est prête voyez vous pouvez toujours tirer légèrement corps et toi hop comme ceci là on a fini voyez en fait on voit pas des démarcations de cette manière là donc on continue on pique dans on ici on a que je vous résume une augmentation une maïs et riz individuels donc là ce qu'on va venir faire ces deux maïs et riz individuels une augmentation donc on pique ici dans la première petite v au milieu on ramène le fil et on fait ici une maille en l'air qui équivaut à la première maïs et riz je passe dans la maille suivante je pique dans la v je ramène mon fils et je fais ma deuxième maïs et riz individuel dans la maille suivante je fais une augmentation donc vous piquer au milieu de la petite v une et en même endroit une deuxième là j'ai fait une augmentation on continue ici on vient le piquer dans la première petite v des deux de l'augmentation au milieu je pique et je fais une maïs et riz dans la suivante je pique je fais une deuxième maïs et riz et maintenant dans la maille suivante je pique au milieu et je fais là une augmentation une et deux maïs et riz individuels donc ça c'est la séquence à répéter jusqu'à terminer j'ai terminé tout mon tour j'ai terminé par une augmentation maintenant tire la boucle on vient piquer dans ici les deux brins pas dans la maille en l'air de départ je précise à chaque fois j'ai peur que vous trompez vraiment dans la maille suivante ont bien récupéré cette boucle là on l'attire maintenant ici toujours c'est la même chose un suis là qu'on peut tirer de côté c'est celui là qui est derrière voyez celui là de la boucle vous allez tirer 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 et à travers cette boucle vous faites passer votre ouvrage et vous tirez vous ajuster hop on tire petit à petit comme ceci là on a fini complètement on commence un nouveau rang donc maintenant on va venir piquer ici dans la première des maïs et l'individuel on en a une deux et ensuite on a l'augmentation dans la première des deux au milieu de la petite v je pique au milieu je ressors je ramène mon fils et ici je fais une maille en l'air ça c'est une maïs et l'individuel dans la maille suivante ici je viens faire une augmentation je pique au milieu une et deux mailles serrées dans la même main voyez maintenant je poursuis la séquence avec trois maïs et l'individuel une deux et la troisième comme ceci et la séquence a répété à partir de là c'est très simple c'est une augmentation de mailles serrées dans la même maille et trois mailles serrées individuelles une deux et trois de nouveau la même chose une augmentation de travail serré une augmentation de travail serré jusqu'à terminer leur je suis sur le point de terminer et ici de vous rester deux mailles pourquoi deux parce qu'au départ on avait commencé par une seule donc du coup ici on termine par deux qui complète elle qui est toute seule ça fera 3 donc on fait les deux mailles individuelles une et notre deuxième individuel maintenant on vient faire la même chose on tire la boucle on vient piquer pas dans la maïque de départ juste à côté dans les deux bras 1 et 2 je viens récupérer cette boucle là et je l'avais glissé pareil comme je vous avais dit regarder prenez toujours la partie derrière automatiquement et c'est celle là qu'on peut tirer et vous venez glisser l'ouvrage à travers et maintenant vous tirez tout doucement vous ajustez le fils qui voyait la pelote voyez là on a encore une avant et comme vous pouvez le constater ça ne se voit pas du tout en fait les unions donc ça ça fait vraiment super joli donc maintenant on continue ici on a une maille serré une augmentation donc du coup dans la première des mailles serrées ici on pique au milieu on récupère notre fille dans le remonte et on fait une maille en l'air qui est notre première maille serré maintenant on va faire une deuxième individuelle une troisième individuelle et une quatrième individuelle comme ceci maintenant on fait une augmentation vous piquer et vous faites une maille serré et au même endroit une deuxième maïs serré donc ça c'est la séquence à répéter tout le long quatre maïs serré une augmentation jusqu'au j'ai complètement terminé maintenant la même chose que tout à l'heure on tire la boucle on pique dans ce sens là dans les deux brins on récupère la boucle et on l'a fait glisser on tire donc toujours le côté vers la table on va dire on fait glisser l'ouvrage et maintenant on a juste qu'une chose à faire c'est venir tirer on a juste on peut toujours ajuster en fait ici en tirant derrière comme ceci là c'est parfait comme vous pouvez le voir toujours pas de démarcation tout est collé donc c'est impeccable maintenant on commence on atterrit ici on a fait la première des quatre individuels et après à l'augmentation vous piquer dans la première au milieu de la petite v pour amener votre fils et vous faites une maille en l'air ça c'est la première maille serré durant ici dans la maille suivante vous piquer au milieu et vous faites ici une deuxième maille serré individuelle maintenant dans la maille suivante vous piquer et vous faites une augmentation une et deux mailles serré dans la même maille maintenant à partir de là la séquence reprend normal 5 mailles serré individuelle qui s'est une 2 3 4 5 mailles serré et dans la maille suivante comme je vous disais une augmentation ça c'est la séquence à répéter jusqu'à terminer votre rang donc maintenant 5 mailles serré une augmentation 5 mailles serré une augmentation et à la fin vous allez voir qu'on va terminer par 3 mailles serré qui vont compléter les deux départs je suis sur le point de terminer maintenant tire la boucle comme d'habitude on vient piquer dans les deux brins ici on récupère le fil on tire pas trop non plus voyez maintenant on prend le morceau qui vers la table et on tire on tire on tire et on le fait glisser voyez le fond à travers cette boucle on tire pour ajuster comme ceci là vous remettez tout bien en place et vous avez un cercle parfait donc maintenant si vous voulez un jour que je vous fasse comment le continuer 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 voilà les séquences etc n'hésitez pas à me le dire je le ferai avec plaisir je le materai en fait dans le dans mon carnet où j'ai les choses à faire et je vous le ferai donc maintenant on va commencer le point cette fois ci donc le point principal on va mettre le fond dans ce sens là vous voyez on a le fil ici on va venir tout simplement commencer en piquant dans la boulette qui a derrière et c'est venir piqué on récupère le fil on fait une maille en l'air et ça ça équivaut à la première maille serré on va dans la boulette suivante on pique et on fait une deuxième maïs et dans la petite boule suivante pareil on pique la troisième dans la suivante une quatrième dans la suivante une cinquième et on va poursuivre ainsi jusqu'à avoir fait tout le tour et on se retrouve donc ici je suis sur le point de terminer vous devez avoir comme un petit morceau ici derrière vous avez un fils voyez et ici vous avez un brin qui n'est pas complété comme les autres donc tout simplement la petite boule ici qui se redresse vous la plaquer et vous allez venir piquer ici là vous faites votre dernière des maïs et maintenant bien unir de la même manière que je vous ai montré en piquant ici dans les deux brins pas dans la maille en l'air de départ dans celle d'à côté vous récupérez votre boucle vous la fait glisser vous tirez 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 et vous faites passer votre cercle à travers vous venez donc tirer comme ceci vous remettez tout bien donc ici si vous voyez que c'est trop lâche devant n'hésitez pas à venir ajuster par derrière comme ceci maintenant on vient tout simplement travailler au point jersey un deuxième donc vous allez venir piquer à travers cette même première petite v qu'il y a ici et là j'ai uni là et la petite b vous piquer au milieu donc ici ça va être un petit peu serré mais vous y allez et vous y arrivez pour amener votre fils et vous faites une maille en l'air ça ça équivaut à la première maïs et riz vous allez dans la suivante chercher la petite b vous piquer au milieu vous ramenez votre fils maïs et riz vous allez dans la suivante vous piquer au milieu vous ramenez votre fils maïs et riz et vous allez faire ça dans toutes vos mailles vous piquer vous ramenez maïs et riz je suis sur le point de terminer on tire la boucle ont bien glissé à travers les deux brins ici on récupère la boucle on l'avait glissé on tire le fils on vient glisser l'ouvrage à travers cette boucle et on tire ça ça va être automatique 1 si vous avez fait le fond avec moi c'est trop facile donc du coup je le fais un peu plus rapidement comme ceci maintenant commence le motif donc le motif en lui même c'est comme ça alors vous allez venir piquer que je vous explique un petit peu d'abord ici vous avez donc toutes vos mailles vous allez venir piquer à la base de celle ci donc ici vous avez celle ci vous venez piquer à sa base donc vraiment en fait dans le rang précédent voyez au milieu de la petite v précédente vous piquer ici vous ramenez votre fils vous l'allonger vous sautez une maille donc la suivante on travaille dans le rang un pas dans le rang de 1 donc ici la suivante on la saute et dans la suivante pareil dans la petite v du rang 1 je pique je prends mon fils et je l'allonge également à la même hauteur que la première boucle comme ceci je viens récupérer mon fils je termine ici ces deux boucles ensemble et je fixe avec une maille dans la maille suivante qui est celle oui où on est venu piquer à sa base vous venez dans le rang 2 et vous piquer ici au milieu de la petite v vous ramenez le fils et vous termine tout simplement maintenant vous repiquez là où on est venu piquer ici on a allongé la boucle au même endroit vous piquez vous ramenez votre fils vous sautez une maille dans la suivante vous piquer dedans vous ramenez le fil vous l'allonger vous terminez ces deux boucles ensemble sans passer par la dernière et vous terminez par une maille serré maintenant termine le motif en piquant toujours dans le rang 2 ici vous piquer au milieu de la maille voyez ici de ce même rang on est venu piquer pour allonger au dessus il ya une maille serré au milieu travail au point jersey et vous faites votre maïs et là on a fini de nouveau le motif on va le répéter encore une fois ensemble beaucoup plus doucement mais vous allez voir c'est très simple ici vous repiquez là où on est venu allonger la dernière boucle au même endroit toujours pareil vous ramenez votre fils vous sautez la maille suivante dans la suivante vous piquer vous ramenez votre fils on fait un jeté on passe à travers deux boucles seulement un jeté et à travers les deux dernières ont fini le motif en piquant au milieu de la petite v ici de l'aide de cette maille là qui est juste là on a piqué à sa base vous voyez du rang numéro un là vous allez dans le rang numéro 2 vous cherchez le milieu et vous faites votre maille serré au point jersey comme ceci donc ça c'est ce que vous allez répéter tout le tour et on se retrouve n'hésitez pas à chaque fois tout bien remettre voyez pour que ça reste parfait en fait je suis sur le point de terminer donc ici me reste le dernier motif à faire vous avez vu qu'ici on a une maïs et riz qui reste disponible entre les deux jetés allongé vous voyez il y en a une de disponible et là on a fait notre maïs et riz qui continue bien sûr le motif donc maintenant on repique ici on a allongé le fils on ramène le fils ont bien sauté cette maïs et riz que je vous parlais tout à l'heure vous allez là où on a allongé le fils au départ vous repiquez dedans vous ramenez votre fils vous passez à travers deux boucles un jeté à travers les deux dernières et on termine en faisant une maïs et riz ici en piquant bien dans la dernière maïs et riz qui est ici voyez ici au milieu vous piquer et vous terminez par une maïs et riz maintenant on fait la même chose on tire ici vous avez la première maille donc celle là vous la touchez pas vous touchez la prochaine vous récupérez la boucle vous l'a fait glisser c'est juste un petit peu maintenant on tire on tire on tire et on passe donc notre ouvrage ici à travers la boucle qu'on vient de tirer on prend le fil qui est relié à la pelote et on tire dessus comme ceci et là on a terminé voyez voyez pas de décalage de cette manière là regardez tous les motifs voyez ils coïncite donc le deuxième rang ici on vient et on va venir piquer regarder ici on a une maille serré donc ici déjà on a les deux boucles qu'on est venu reliant simple et à côté on a une maille serré ici et une maille serré de ce côté là également vous venez à droite vous allez à la base de cette maïs et riz vraiment à sa base vous piquer dedans donc ici hop on ramène le fil et on l'allonge une fois vous allez pas où il ya les deux boucles qui se rejoignent mais dans la prochaine vous allez à sa base également et vous écartez là vous avez piqué pour la faire en fait un vous piquer vous ramenez votre fille et vous l'allongez un jeté on passe à travers ces deux boucles et on fixe avec une maille ça on le fait juste uniquement au départ ensuite vous allez dans la petite maille serré suivante qu'il ya là et vous terminez le motif avec une maille serré point jersey donc au milieu de cette maille serré là vous piquer et vous faites votre maïs et riz je passe ici de nouveau la même chose exactement pareil ici je vais venir piquer à la base de cette maïs et riz là je ramène mon fils je passe ici dans la maille serré suivante à sa base je ramène mon fils et maintenant je passe à travers deux boucles un jeté à travers les deux prochaines je termine mon motif en faisant ici sur la maille serré au milieu vous piquer et vous refaites une maille serré point jersey là on a répété de nouveau le même motif ça va stresser fur et à mesure ça va faire vraiment très joli donc on continue ici on a voyons à joint où on a joint c'est pareil on re rentre ici la base de cette maille serré et à la base de cette maïs et je pique je ramène je pique je ramène un jeté je passe à travers les deux boucles un jeté à travers les deux dernières et je termine en faisant sur ma maille serré une maille serré au point jersey tout simplement donc ça c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer je suis sur le point de terminer j'ai ici mon dernier motif donc ce qu'on va venir faire c'est ici j'ai fait ma dernière maille serré au point jersey maintenant je viens piquer là où j'ai levé ici voyez hop vous avez jusqu'à vous baser où on a levé l'ancienne boucle vous piquer vous ramenez le fils vous piquer à gauche de ce motif ici vous ramenez le fils et maintenant qu'on a ces trois boucles on vient faire un jeté ont terminé de première un jeter les deux suivantes on termine en piquant ici entre ces deux bandes ici qu'on est venu allongé au milieu vous piquer dans la maille serré qu'il y a et vous faites ici une maille serré au point jersey maintenant on est prête pour unir donc pour unir c'est toujours la même chose ça ne change pas vous tirez la boucle un petit peu plus petite vous venez pas pas dans celui ci deux points jamais en fait vous savez la pyramide qui se forment la première pyramide au dessus d'une maille celle n'a jamais la suivante qui est c'est la petite maille serré au point jersey mais c'est toujours là qu'on va venir piquer pour unir nous donc on prend cette boucle on l'a fait glisser on tire on tire le fil on tire le fil on tire le fil pour pouvoir passer notre projet et on vient tirer le fil qui est relié à la pelote ici n'hésitez pas à ajuster jusqu'à que ça vous convienne une fois que vous avez ce résultat là vous voyez en fait avec cette façon de faire qu'est ce qu'on obtient on obtient tout simplement un joli travail circulaire il n'y a pas de démarcation donc après avoir fait ce rang là c'est très simple on va venir toujours répéter celui qu'on vient de terminer maintenant il ya vraiment aucune différence donc on vient tout simplement piquer ici on a le premier motif on a atterri là on a la première pyramide ici on a la maille serré la dernière qu'on avait fait vous piquer à sa base vous ramenez le fil par là hop et on la gauche on vient à gauche de ce motif pyramide à la base de cette maille serré là vous piquer et vous ramener une fois qu'on a ces deux ont fait un jeté on passe à travers les deux et on fixe avec une maille maintenant la petite maille serré qui est juste à côté on vient tout simplement faire un point jersey par dessus et on continue de répéter toujours la même chose on regarde la pyramide ici suivante on pique une fois ici une fois ici tout simplement une fois à droite une fois à gauche on ferme les deux boucles et les deux suivantes la petite maille serré on pique dedans et on fait notre point au point jersey donc vous allez venir continuer de cette manière j'ai complètement terminé de travailler droit voilà ce que vous devez donc obtenir voyez la tenue que casse pour en fait c'est juste incroyable ça veut dire il ne se déforme absolument pas donc maintenant pour signer donc j'ai une île rend tout à fait normalement vous voyez il n'y a pas de démarcation en tête les unions et sont là et comme vous pouvez voir c'est tout est pareil donc pour la finition on va venir piquer dans cette maille serré qui est tout seul au milieu donc pour travailler au point jersey on ramène le fil une maille en l'air on va dans ici dans la maille suivante vous piquer au milieu my cool et dans la maille suivante au milieu de la maille serré tout seul my cool et mais bien sûr très très lâche donc ça c'est très important sinon vous allez tout déformer donc vous travaillez en fait sans serrer dans toutes les mailles voyez une maille coulée donc ici les mailles serrées veillez bien que ça passe au milieu voyez sous la boule au milieu très très important voyez mais coulée et on continue ainsi jusqu'à avoir fait donc toutes nos mailles coulées après avoir fait tout le tour en my cool et vous venez couper votre fille et vous venez tirer vous allez venir regarder ici j'ai fait ma dernière maille serré ici et j'avais commencé là donc je viens passer le fil dans une aiguille allen avec le gros trou et je vais venir donc terminer de cette manière vous piquer dans pas la première maille en l'air qu'on a fait mais dans la suivante on tire comme ceci maintenant on vient mettre le fil vers nous on pique à travers la dernière my et on attrape le petit morceau qui est derrière et vous tirez voyez de cette manière on a créé une fausse machine est donc maintenant on va à l'intérieur et on va venir cacher ce fil là à travers notre ouvrage et on coupe le film ici d'une coulant vous avez le choix soit vous le cacher pour que ça fasse vraiment impeccable ou bien vous le couper directement vous laissez à peu près un centimètre et puis vous le coupez à vous de voir moi je vais essayer un petit peu de le cacher maintenant vous remettez tout bien en place et vous avez donc votre peau de complètement fini donc vraiment comme vous pouvez voir c'est vraiment une merveille je vous montre le dessous il est vraiment comme s'il était en céramique je vous promets il est toujours comme une pierre et il est vraiment splendide donc ça quand vous mettez une plante verte à l'intérieur c'est vraiment trop joli donc je vous invite fortement à le réaliser vous pouvez également le faire même pour vos enfants vous le faites plus petit et vous faites comme des pots à crayons en fait le fond vous faites environ 3 4 ans et puis attendez que je vous dise pas de bêtises ici vous faites un deux trois trois rangs ça suffit et vous avez des pots à crayons juste trop joli voilà vous pouvez le faire pour votre salle de bain pour mettre les spatules dans la cuisine enfin vous avez tellement 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 d'options donc voilà je vous laisse à vous décider laquelle vous convient le mieux mais écoutez ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui j'espère que le tutoriel d'aujourd'hui vous plaira en tout cas moi je suis absolument fan il est tellement joli donc sur ce moi je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez vous très vite pour un prochain tutoriel bisous et je vous donne rendez vous très vite pour un petit peu